Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors, Shiana, très critiquée sur sa tenue vestimentaire après avoir posté une photo sur Insta, elle répond, je vous laisse avec la vidéo. Du coup, on a fait une photo. Franchement, la photo, j'adore. Je trouve qu'elle est très mignonne. On a fait une petite vidéo. C'est mon dernier post Instagram, si vous avez envie d'aller voir. Et du coup, bien évidemment, on répond aux commentaires quand on poste des choses avec mon chéri. Et il y a un petit truc qui m'a gonflée. Il y a plein de petits commentaires mignons. Merci beaucoup. Par contre, il y a des gens qui critiquent encore une fois ma manière de m'habiller. Les amis, je vais vous le répéter. Je ne suis pas une influenceuse mode. Aujourd'hui, tout le monde fait un bel Instagram avec des bêtes de photos parce qu'elles sont en bombe, etc. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ma personnalité. Je ne vais pas me donner un genre ou une personnalité pour faire plaisir aux gens et qu'on me suive sur Instagram pour ça. Ce n'est pas moi. Je n'aime pas. J'aime les gros pulls. J'aime les baskets. J'aime les tenues de sport. J'aime les jeans. Et ça m'arrive, comme pour la Saint-Laurentin, de mettre une petite tenue, un petit pantalon avec des petites logos, un petit chemisier et une jolie petite veste. Et il y a un temps pour tout. Et voilà, c'est tout. Donc, si vous n'aimez pas ma manière de m'habiller, les amis, je suis désolée. Ma manière de m'habiller ne vous fera jamais rêver parce que même moi, je ne me fais pas rêver. Je ne fais rêver personne. Je le sais. Mais c'est ma personnalité. Je suis comme je suis. Je ne vais pas me donner un genre sur Instagram et bien m'habiller pour... Non, je le fais de temps en temps. Ça m'arrive. J'aime bien. Mais voilà, c'est comme ça. C'était la petite mise au point. Les amis, j'ai une chose à dire. Vous savez, dans la vie, le principal, ce n'est pas de faire plaisir aux gens parce qu'ils ont envie que vous soyez de telle et telle manière. Mais c'est de se sentir épanoui et heureux dans sa vie. Et moi, aujourd'hui, la vie que je mène et la façon dont on mène notre vie avec mon chéri, je suis hyper épanouie. Je suis hyper heureuse. Et c'est le principal. Vous voyez ? Donc, si j'avais envie de faire un Instagram mode, etc., avec des vêtements de houffes et tout, je le ferais. Je sais comment ça marche. Mais ce n'est pas moi. Je n'ai pas envie. Vous voyez ? Moi, je suis à fond dans la musique. Je développe mes trucs dans la musique. Je serai bien habillée pour mes clips. Je serai bien habillée pour des trucs quand je dois sortir ou des interviews quand on sort avec mon chéri, par exemple. Mais faire un Instagram où je dois être super bien habillée, ce n'est pas moi. Pas du tout. Moi, j'aime le sport. J'aime la musique. Et quand je bosse avec des marques comme About You, comme j'ai pu le faire là, j'ai commandé des vêtements qui me ressemblent. Donc, j'ai un gros pull rose qui est super beau. J'ai des super baskets toutes mignonnes, un petit sac tout mignon. Et ça, c'est moi. C'est ce qui me ressemble. Très simplement, ça dépend du site. Il y a des sites avec qui je bosse des marques différentes. About You, c'est vraiment que des marques. Il y a Levis, il y a Calvin Klein, il y a plein de choses. Et c'est vrai que niveau vêtements féminins, je n'ai pas trouvé des choses qui me plaisent. Ou alors, je n'ai pas assez fouillé. Tu vois ce que je veux dire ? Mais peut-être que vous, si vous allez sur le site, vous verrez plein de choses qui vous plaisent. Après, c'est en fonction du style. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, je vous avais dit que je faisais des injections. Demain, j'ai mon rendez-vous. Donc, vous voyez ça là, le Botox. On va le refaire. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mes yeux de panda tout noir. Là, on va voir si on peut faire quelque chose. Et peut-être ici, puisque j'ai un peu plus de cette paupière qui descend avec le temps. Ça commence à faire ça. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. J'ai hâte d'être à demain pour savoir exactement ce qu'on peut faire ou pas. Je vous raconterai.